L'édition de 1878 nous classait déjà dans les crues artisans et paysans. Et à cette époque, mon arrière-grand-père faisait à peu près 3 av, à peu près 3 hectares, entre 3 et 4 hectares de vignes. Ensuite, mon grand-père Charles s'est mis après la Deuxième Guerre mondiale à faire de la bouteille. Donc il a parcouru déjà, il est parti avec sa valise sur Bordeaux. Pour vendre un petit peu de bouteille. Et ensuite, mon père s'est mis à développer surtout la vente à la propriété. La propriété avec le nom du château de Logas était vinifiée par mon père ici sur ces lieux. Et donc quand j'ai repris la propriété, on a tout naturellement continué cette marque dans le château de Logas. Donc on a 9 hectares de vignes. Donc une toute petite structure où on va avoir un assemblage qui va être assez typique médocain. 55% cabernet sauvignon, 40% merlot, 3% petit verre d'eau et ensuite 1% carménaire et 1% cavernes effran. Le haut médoc, c'est un sol qui est assez graveleux. Donc des caillus qui ont été drainés par les eaux depuis des graves pyrénéennes. Et qui donnent des sols qui sont assez drainants, assez faciles à se rincer. Et donc on n'a pas trop de rétention d'eau. Ça nous permet d'avoir notamment des cabernets sauvignons qui viennent relativement bien et qui mûrissent assez facilement. On est en agriculture raisonnée, surtout de la saison. Pour plusieurs raisons, parce que c'est nous qui travaillons. Ensuite on va vendanger tout manuellement. Les sols sont travaillés sur les 9 dixièmes du vignoble. Sauf sur les vieilles vignes qui n'ont pas été utilisées, qui n'ont pas été travaillées depuis très longtemps. Mais après on continue à vendanger tout manuellement. On a à peu près une trentaine de personnes pendant 10 jours. La vinification, elle est assez traditionnelle médocaine. Donc toute la vinification est faite en cuis vinox, qui sont thermorédulés. Avec des macérations qui vont durer entre... Des fermentations, macérations qui vont durer entre 3 et 4 semaines. Un écoulage et ensuite un élevage en barrique avec 7% de bois neuf de 12 mois. En 2006, c'est donc qu'on était 44 crues classées artisans. Alors les critères pour être crues artisans, tout d'abord c'est l'implication du viticulteur dans toutes les tâches. Donc on s'occupe de tailler notre vigne, de faire venir nos raisins. Lorsque les raisins sont bons à ramasser, on va s'occuper de la vignification, de l'élevage, jusqu'à la mise en bouteille et à la commercialisation. Alors le château de Gaulle commercialisé en grosse partie sur le territoire français, on va dire à 70%. 15% à l'exportation, sur l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Japon. Et ensuite 15% on va dire à des cavistes et des revendeurs. La majorité est vendue, je disais au client en particulier, sous deux formes. D'abord des vins prêts à boire ou à garder. Et ensuite une partie, en gros 20% de primeurs. Et aujourd'hui c'est ce qui est porteur, on vend entre 6 000 et 10 000 bouteilles par an. On a la chance, quand on a repris une exploitation, de s'appliquer dedans pleinement. Et de faire vraiment transparaître son image par le vin. C'est un petit peu notre art d'identité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada